On dédicace notre cours à toutes les personnes qui n'ont personne pour prier pour elles. Quand on dit prier, ça veut dire justement, on va en parler qu'est-ce que c'est prier aujourd'hui. Donc à toutes les personnes qui n'ont personne pour penser à elles. Donc nous d'ici, on envoie une grosse pensée positive aux personnes seules, malades, en espérant qu'elles tombent sur notre vidéo pour qu'elles puissent parler avec nous et qu'elles rentrent en contact avec nous avec grand plaisir. Personne n'a le droit d'être seul. Personne n'a le droit d'être seul, surtout quand on remarque que la solitude c'est un grand grand fléau dans ce monde. Comme on dit, si toutes les personnes seules se réuniraient entre elles, il n'y aurait plus personne. On n'a pas le droit d'être seul. Personne n'est venu au monde pour être seul. Bref, que Dieu nous les envoie. Alors, bien souvent, on apprend des nouvelles. Écoutez bien, bien souvent on apprend des nouvelles, de mauvaises nouvelles, de personnes. On ne sait pas exactement ce qu'on peut faire pour elles. On est attristé. On apprend qu'il y a des catastrophes naturelles dans le monde. On apprend qu'il y a des gens qui souffrent. Des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on ne connaît pas. On voit des gens qui souffrent à la télé. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on apprend une mauvaise nouvelle dans notre entourage, etc., c'est obligatoirement que tu as quelque chose à voir avec. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a des fois où tu ne vas rien pouvoir faire. Ça, on est d'accord. Mais le minimum que tu peux faire, écoute bien ce que je vais te dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le minimum que tu peux faire, c'est intercéder pour la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut dire prier pour la personne. Quand je dis prier, ça ne veut pas dire te mettre à faire des récitations. Parce que les récitations, c'est très bien que Jésus lui-même, il a dit ne répétez pas. D'accord ? Tu peux lire un psaume, lire quelque chose. Tu peux faire des choses comme ça. Ce n'est pas mauvais, lire un passage. Mais de rentrer dans des récitations, c'est autre chose. C'est un autre sujet qu'on traitera. Quand je dis intercéder, quand je dis que quand tu as une mauvaise nouvelle qui arrive à toi, il faut intercéder. C'est que le minimum que tu peux faire, intercéder, qu'est-ce que j'appelle prier ? C'est prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier pour, dans mon langage, dans notre langage, pour nous prier, c'est dialoguer avec Dieu. C'est rentrer en conversation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle prier. Tu apprends une mauvaise nouvelle, tu rentres tout de suite en conversation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise nouvelle sur quelqu'un ? Quelqu'un qui est malade ? Quelqu'un qui n'est pas bien ? Tu rentres en conversation avec Dieu. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous dis un petit passage, vous allez comprendre. Jésus est en train de faire son tour dans le pays pour passer ses enseignements. Et dans Marc 2, il nous raconte. Et il entra de nouveau dans Capernaum, quelques jours après. Et on nous dit qu'il était à la maison. Et aussitôt, beaucoup de gens s'y assemblèrent. De sorte qu'on ne trouvera plus de place, même auprès de la porte. Et il leur annonçait la parole. Comme vous voyez, le Christ, c'était quelqu'un qui enseignait, d'accord ? C'était, il nous enseigne, c'est quoi notre devoir à tous ? La première chose qu'on doit faire, c'est enseigner. Alors il arrive à Capernaum et il y avait trop de monde, trop de monde, trop de monde, plein à craquer. Et les gens viennent à lui, amenant des paralytiques portés par quatre personnes. Attention ! Des gens viennent à lui portant, excusez-moi parce que j'ai mal lu. Et des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par quatre personnes. Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait quelques-uns des scribes, assis, raisonnant. Pourquoi celui-ci part-il ainsi ? Ils lui disent comment ça se fait ? C'est qui lui pour pardonner les péchés ? Alors Jésus les regarde, il leur dit, ah bon ? Pour que vous sachiez que j'ai ce pouvoir, il lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et va-t'en chez toi. Je paraphrase bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le bonhomme, il prend son lit et il part. En fait le Christ, il leur dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ça c'est un autre sujet encore, c'est pas le sujet que je veux traiter. Mais il lui dit, en somme, il lui dit, prends ton lit et part. Et le bonhomme, il ressort, il repart. En présence de tous, il y a écrit, et il se leva aussitôt, ayant pris son petit lit, il sortit en présence de tous. Alors déjà, quand tu lis la Bible, il y a une chose qu'il faut que tu te mettes dans la tête. C'est qu'il faut que tu réfléchisses et que tu visualises ce que tu es en train de lire. Imaginez-vous la scène, plein de monde de Christ en train d'enseigner. C'est comme si nous, maintenant, on est chez nous, là, et d'un coup, on voit le toit, il commence à se casser en mille. Et on voit un bonhomme qui descend dans un lit. Comme au théâtre, des fois, t'as vu quand Peter Pan, il est tiré par des fils, la même chose. On voit un bonhomme qui descend, un malade, dans un lit, comme ça, là, porté par quatre personnes. Bon, il y a plusieurs interprétations qui sont intéressantes. Par exemple, il y en a qui disent que la maison, c'était la maison de Pierre, et que les quatre qui l'emmènent, c'était les quatre disciples. Et c'est pour ça que personne ne dit rien, ni crie, ni personne ne crie. Imaginez-vous, là, personne ne fait de réflexion, le toit est en train de s'effondrer sur tout le monde, personne ne dit rien. Pourquoi ? Parce que la maison, c'était la maison de Pierre, apparemment. Donc, c'est une interprétation parmi tant d'autres. Bref, libre à vous de croire ou non à ce qu'on dit. Mais c'est quand même louche que personne ne se plaigne. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils y descendent. Alors, déjà, là, on voit tout de suite, on remarque tout de suite. C'est eux qui amènent le paralytique au Christ. C'est une intercession incroyable dans la Bible. Quatre personnes amènent un malade pour le Christ. On ne sait même pas si le malade dit, on dit un paralytique, mais on ne sait même pas si lui, je ne sais même pas s'il avait envie de venir. On ne peut même pas savoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, notre devoir, c'est d'intercéder pour nos frères. On peut intercéder. Regardez, les quatre, ils lui emmènent. Il y en a qui se posent des questions. Est-ce que ça va enlever le libre-arbitre ? Est-ce que ça va ? Moi, je vous dis une chose. Écoutez bien ce que je vous dis. On peut intercéder pour les autres parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas de libre-arbitre en vérité. Il y a des personnes, elles sont tellement dans le monde matériel et dans l'animalité qu'elles n'ont pas le côté spirituel. En fait, elles n'ont pas le choix. Elles sont complètement, comment dire, elles ont des voiles et elles ne voient même pas la vérité. Donc, nous, notre travail, c'est justement d'essayer de faire sauter ses voiles. Comment on peut faire ? Déjà, quand tu intercèdes pour une personne, quand tu rentres en dialogue avec Dieu pour une personne, il faut que tu saches une chose. Déjà, tes pensées et tes paroles, la science, elle le démontre. Les bonnes ondes, ça marche. Les bonnes ondes, ça marche. Nous, on sait que les bonnes ondes, ce qu'ils appellent les bonnes ondes, c'est créer des anges. D'accord ? Les anges, ce n'est pas des bonhommes habillés en blanc, vêtus de bleu. D'accord ? Même si des fois, ils prennent apparence corporelle. Là, c'est les bonnes ondes. D'accord ? Ça, c'est une sorte de force, d'énergie que tu ne vois pas avec tes yeux. Et quoi qu'il arrive, si toi, tu crées ces énergies, ces forces-là, ces anges, quoi qu'il arrive, ces anges-là, ils vont aller se battre contre les anges noirs que les personnes, elles ont créées, comme d'habitude, ceux qui ne sont pas croyants et qui croient que quand ils vont fermer les yeux, tout se termine. Vous pouvez éteindre la vidéo et aller regarder autre chose, mais c'est dommage parce que le jour où vous allez voir, on a tous rendez-vous avec la mort. Et ce jour-là, vous risquez d'être surpris. Donc, si toi, tu crées des anges positifs, des énergies positives, elles vont aller se battre contre les énergies négatives que ces personnes, elles ont autour d'elles. Parce que quand elles font des bêtises ou quand elles font des choses qu'il ne faut pas, elles créent des anges noirs, on va dire, des énergies noires. Et justement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toi, les tiennes, quoi qu'il arrive, tu vas leur adoucir le jugement. Tu vas compenser. Quoi qu'il arrive d'intercéder, de prier pour quelqu'un, même si ce n'est pas un croyant, même si c'est un tordu, quoi qu'il arrive, tu lui adoucis le traitement, tu lui adoucis le jugement, tu adoucis sa peine. Parce que c'est obligatoire que si tu fais du positif, eh bien, ce positif, il va quelque part. Et comme il est en direction de la personne, il verra bien la personne. Il faut que tu saches une chose, par tes mérites, pour ton bonheur personnel à toi, eh bien, Dieu, il peut sauver une personne de la non-croyance ou de la déchéance. Uniquement parce que toi, tu es quelqu'un de bien. D'où l'importance, tu vois. Par exemple, si tu te demandes pour la conversion, eh bien, par exemple, tu veux que quelqu'un, il reconnaisse Dieu. Eh bien, il faut que tu saches que ça se peut que par rapport à toi, par rapport à toi, qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien, il n'enfreindra pas le libre-habit de la personne. Tu vas me dire, parce que ça se peut, non. Attends, si la personne, elle ne veut pas. Non, parce que toi, tu as fait une demande. Toi, tu as fait une demande pour la personne. C'est autre chose. Ça veut dire que là, ta demande, elle rentre en compte. Tu n'enfreindes pas sa liberté. Et Dieu, il doit rétablir la justice. Tu vas me dire, mais si c'est un tordu, Dieu, il n'est pas juste. Oui, mais justement, Dieu, il demande des intercessions pour ne justement pas avoir à établir sa justice et sa rigueur sur la personne. On remarque dans la Bible, il y a écrit que Dieu cherchait des intercesseurs pour pas qu'il y ait de destruction. Moïse, Dieu parle à Moïse. Chaque fois, Dieu, il dit à Moïse et à Abraham, il leur dit, je vais détruire Sodom et Gomorre. Il dit ça à Abraham. Pourquoi ? Il lui dit, je vais faire justice. Il incite Abraham à intercéder. Parce que dès qu'Abraham, il intercède, il y a une demande. Et là, Dieu, il peut lever sa main. Il cherche des intercesseurs constamment. Moïse, c'est pareil. Quand il y a l'histoire du Vaudor, il lui dit, il descend, je vais mettre mon courroux, je vais tous les tuer. Moïse, il dit non. Pourquoi il dit Dieu ? Il lui dit parce qu'il veut que Moïse intercède pour que, justement, il puisse adoucir sa rigueur. Sinon, il n'est pas juste. S'il n'use pas de rigueur par rapport à lui, par rapport à la situation, il n'est pas juste. Par contre, si quelqu'un, en fait, il ne peut pas annuler sa justice par lui-même, ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un lui demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il cherche toujours des intercesseurs. Tu connais des gens qui sont tordus, des non-croyants. Parce que, je vais dire la vérité, dans la Bible, les malades, comme on dit dans la Bible, ce n'est pas les gens malades infirmes. Les malades, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils ont un père dans les cieux. C'est ceux qui vivent comme s'ils étaient orphelins et qu'ils n'avaient qu'un père charnel sur cette terre. Eux, c'est des gens considérés comme malades dans la Torah. Il faut que vous sachiez ça. Donc, comment on va dire ? Le Christ, on l'avait dit juste avant, il a dit, je vais soigner, tes péchés sont pardonnés. Et après, il a dit, prends ton lit et marche. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il faut soigner l'esprit de la personne avant tout. Vous comprenez ? Parce que si tu as l'esprit soigné, comment dire ? Ton corps, il va tenir. Par contre, si ton esprit, il n'est pas soigné, même si on te soigne, ton corps, il va retomber, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut te ramener. Dieu, il veut te ramener. Et il passe par le corps pour, bien souvent, il passe par le corps pour ramener la personne dans sa tête. Voilà pourquoi le Christ, il dit, tes péchés sont pardonnés. Il redonne espoir au bonhomme parce que le bonhomme, il était dans le lit, il était au bout. On voit, il y a quatre personnes qui lèvent un petit lit. Ça veut dire que le bonhomme, il pesait. S'il pesait, c'est qu'il était comme mort. On sait que le poids d'un mort, un mort, il pèse plus qu'un vivant. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. C'est normal, l'âme, elle n'est plus dedans. Et l'âme, c'est ce qu'il élève. Donc, le bonhomme, s'il pesait ce poids d'abuser, c'est qu'il était mort dans sa tête. La preuve, ils étaient quatre à le lever. C'était incroyable. Donc, là, il lui redonne l'espoir. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire, lève-toi et marche. Ça veut dire, maintenant, c'est bon. Tu peux avancer et partir. Il le soigne à l'intérieur pour que le corps, après, résiste. On a dit, si tu ne soignes pas à l'intérieur, ça, c'est un autre sujet. Mais si tu ne soignes pas à l'intérieur, ton corps, il va retomber parce que Dieu veut te ramener. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il faut intercéder pour les... On reprend notre sujet. Il faut intercéder pour les malades. Pourquoi ? Parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas le faire. Il y en a qui sont malades, ils ne peuvent pas le faire. Une personne qui est dans le coma, par exemple. Une personne qui est mal. Maintenant, je vous dis une chose. Une personne qui n'est pas croyante, elle est quelque part en train de dormir. On est d'accord. Elle n'accepte pas à la réalité. On sait que le monde qu'on ne voit pas est beaucoup plus réel que le monde qu'on voit. On est d'accord. Nous, notre vue est très, très limitée. D'accord ? Donc, il faut vraiment intercéder pour nos frères. Maintenant, on a vu l'intercession de Moïse. Elle était incroyable. Maintenant, il faut vous souvenir aussi. Jésus, c'est une intercession constante qu'il fait. Quand il dit, apprends-nous à prier, quand il lui demande, il dit, notre Père, toujours à la troisième personne. Une prière doit être faite à la troisième personne. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas moi, moi, moi. C'est nous. Aide-nous. Merci pour ce repas que tu nous donnes. Que tu nous donnes. Tu pries pour tous ceux qui ne prient pas pour leur repas. Vous voyez ce que je veux dire ? Chaque fois, il faut avoir une pensée pour les autres. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes. Même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul chez toi. Pourquoi ? Parce que tu es en train de prier pour tous ceux qui oublient de prier. Bénis l'étape des autres. Mais je t'en prie. Tu peux leur dire. Fais-leur un signe pour qu'ils te reconnaissent. Tu vois ? Un petit signe. Avec modération. Non par souffrance, bien entendu. Jésus sur la croix. Il dit quoi ? Pardonne-leur. À la fin, il dit encore. Il est encore en train d'intercéder. Du début à la fin. Maintenant, comme on a dit. Prier, ce n'est pas réciter. Mais parler. Dialoguer avec Dieu au sujet de la personne. Tu apprends une chose mauvaise. Eh bien, tu dialogues avec Dieu au sujet de la personne. Tu parles. Papa. Dieu, il faut l'appeler papa. Tu lui dis, papa, regarde. Cette personne, elle est malade. Mais elle a des qualités. Elle était... Tu vois ? Tu fais comme son avocat. Tu fais comme son avocat. Tu connais une personne raciste. Je prends un exemple tout bête. Un raciste, par exemple. Tu dis, fais en sorte qu'un noir ou qu'un étranger lui tienne la porte quand il est dans la galère. Et qu'il envoie des signes. Fais en sorte qu'il crée des situations pour que la personne, elle se fasse choquer et qu'elle change. Ça, tu peux le demander. Ça, tu peux le demander tout le temps. Casse-toi la tête en secret. Casse-toi la tête en secret pour tes frères avec Dieu. Parce que Dieu, il aime quand ses enfants, ils intercèdent les uns pour les autres. La preuve, toi, si tu as des enfants et tu vois que les deux, ils s'entraident et que tu en punis. Un autre, il vient et dit, papa, s'il te plaît, laisse-le. Et bien, quelque part, tu vas te dire, j'ai réussi mon éducation. Parce que mon fils, il ne pense pas qu'à lui. Il aime son frère. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu dois te mettre en avocat. En mode avocat. Quand il arrive quelque chose. Seigneur, aide-la personne. Aide-la, regarde, c'est quelqu'un de bien. Il a des enfants. Tu te mets en mode avocat. Tu te mets en bagarre contre les anges noirs qui accusent cette personne, justement. D'accord ? Tu te mets en bagarre. Tu te dis, tiens, je ne sais pas, lui, par exemple, il se saoule, il se drogue. Mais regarde comme il est gentil, en vérité. Si tu lui donnes l'occasion, tu te mets en bagarre. Tu te mets en conversation avec Dieu pour trouver des... Tu te mets en bagarre. En avocat. Tu te mets en avocat. Je ne dis pas en bagarre avec Dieu. Parce que Dieu, ce qui... Ce n'est pas en bagarre avec Dieu. Dieu, il est juste. Dieu, ce qu'il veut, c'est ramener la personne. Alors, il permet qu'il lui arrive des... Il permet qu'il lui arrive des tuiles. Il permet qu'il lui arrive des histoires. Tu ne te mets pas en bagarre. Toi, tu te mets en mode trouver des arguments pour que, justement, les anges noirs, ils ne puissent pas avoir d'accusation contre eux. Et toi, tu te mets aussi, bien entendu, on a dit, par rapport à tes mérites, d'où l'intérêt d'être quelqu'un de bien. Si tu es quelqu'un de bien par rapport à tes mérites, Dieu pourra retenir sa main uniquement pour te complaire. Ce n'est pas une blague. On peut intercéder pour... Et surtout pour les personnes sur lesquelles on a autorité. Nos enfants, nos parents, vous voyez. Je ne dis pas qu'on a autorité sur nos parents. Je dis, autorité, ça veut dire des personnes qui sont proches de nous, qu'on peut rehausser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des personnes qui sont de notre entourage, d'accord ? Et donc, c'est important de se casser la tête pour faire les avocats pour nos frères. On peut aussi, comment dire, on peut aussi bénir des personnes qui ne sont pas malades. On peut aussi rentrer en conversation pour des personnes qui, comment dire, qu'ils vont bien. On peut très bien dire, tiens, bénis mon fils, regarde comme c'est quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, notre travail. C'est notre travail, c'est ça. On peut aussi bénir des personnes qui sont autour de nous. Tu peux même bénir des gens à la télé. Tu peux même intercéder pour des gens à la télé. Il faut infester de bonnes ondes notre entourage sans qu'ils le sachent. Parce que Dieu, il est dans ce secret. Et Dieu, il aime ça quand on est dans ce secret. Je te promets, quand tu vois une situation tordue, une personne qui souffre, ou une personne qui fait n'importe quoi de sa vie, je te promets, mets-toi en dialogue avec Dieu pour cette personne. En secret, même pas besoin qu'elle le sache. Et tu verras comme ton dialogue, j'allais dire ta prière, on peut dire ta prière, ton intercession, elle aura un impact incroyable. On sait que Jésus représentait Dieu dans le monde. Quand il était là, ils ont pris quatre disciples, ils ont pris un malade et ils l'ont fait descendre par le ciel. On est d'accord ? Maintenant que Jésus, il n'est plus là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre les malades. Et au lieu de les faire descendre, on les fait monter en haut. Pourquoi ? Parce qu'en haut maintenant, le Christ, il est en haut. Ce n'est pas lui qui va résoudre le problème parce que lui, il est assis à la droite de Dieu, on sait très bien. Mais on prend les gens d'ici, on fait le contraire de ce qui s'est passé. On les amène pour qu'ils fendent le toit du ciel. On les amène, on les présente devant Dieu maintenant. C'est autre chose. C'est à nous de les élever. Le Christ, il est parti, il est monté, il s'est assis à la droite du Père. Maintenant, c'est à nous de prendre les malades et de faire comme lui, il faisait ici. Présenter à Dieu. Les présenter à Dieu. D'accord ? Quelle que soit la maladie. On a dit, les malades, c'est surtout ceux qui ne savent pas qu'ils ont un Père qui les aime là-haut et qui est prêt à tout leur donner et qui sont ici à essayer de se battre pour obtenir ce qu'ils veulent et pour obtenir tout ce qu'ils ont besoin par leurs propres moyens. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus simple qu'ils croient. C'est beaucoup plus simple qu'ils croient. Ils ont un Père qui est le entre guillemets le patron de tout qui peut tout leur donner. Imaginez-vous. Et beaucoup ne savent même pas ou alors ils ne veulent même pas le regarder. D'accord ? Bref, je souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas alors qui sera chez vous quand vous lirez cette vidéo. Mais n'oubliez pas, l'intercession, c'est notre devoir. Surtout pour les gens qui ne peuvent pas le faire. On a dit les malades. Et surtout pour... On a dit les malades. C'est-à-dire que les malades, ça peut être ceux qui ont tellement de voile devant les yeux qu'ils n'ont pas de libre-arbitre. Alors on peut. Parce que par notre intercession, nos mérites, soyons des gens bien. Soyons des gens bien. Pourquoi ? Parce que plus on sera des gens bien et on marche droit, plus notre parole aura du poids et on aura des mérites dans les cieux. Donc plus on peut intercéder, plus notre dialogue avec Dieu aura du poids et de la puissance. Ok ? Allez, soyez courageux, soyez forts. Croyez que vous pouvez réussir à intercéder pour les autres. Parce que je vous promets que si c'est écrit dans le livre qu'on doit et qu'on peut intercéder, eh bien c'est que ce n'est pas une blague. C'est qu'on doit le faire et qu'on peut le faire.